Bonjour, je suis Guillaume Cassevariant, député de la première circonscription d'Eure-et-Loire. J'ai été nommé rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur la stratégie industrielle de la France. Cette commission d'enquête a été demandée par le groupe Les Républicains, qui a souhaité se saisir du sujet de la stratégie industrielle de la France, notamment au regard des fusions récentes avec Alcatel, STX, Alstom. Cette commission va comprendre tous les groupes parlementaires de notre Parlement, y compris bien évidemment La République En Marche, qui comptera 17 députés. Parmi eux, nous aurons Dominique David, qui sera secrétaire de cette commission d'enquête, et nous aurons Nathalia Poudiref, qui sera vice-présidente de la commission d'enquête, et j'en serai le rapporteur. Cette commission d'enquête va avoir deux grands enjeux. Le premier, c'est de faire un bilan de ces opérations-là. Est-ce qu'elles ont été bénéfiques ou pas pour l'emploi, pour nos savoir-faire, pour la préservation de notre souveraineté ? Est-ce que c'était les meilleures options à choisir ? Est-ce que les engagements des différentes parties prenantes ont été tenus ? Est-ce qu'au global, ces opérations ont été positives, respectueuses de nos emplois, de nos savoir-faire et de notre souveraineté nationale ? Ça va être aussi de regarder quel est, au global, l'intérêt et l'impact des investissements directs étrangers sur nos entreprises industrielles stratégiques. Et quels sont les leviers de l'État ? Qu'est-ce que l'État peut faire pour sécuriser, encore une fois, nos emplois, nos savoir-faire, notre souveraineté ? L'autre enjeu de cette commission, c'est d'effectuer des propositions, puisque un rapport, ça n'a d'utilité que si on fait des propositions. Pas juste regarder le passé, il faut regarder l'avenir. Et donc, pour ça, la commission va pouvoir proposer des choses innovantes, regarder ce que font nos voisins européens, ce que font aussi nos partenaires commerciaux américains, chinois, canadiens, japonais. Et donc, il s'agira d'être constructif et de proposer des options et des solutions qui puissent réellement apporter un plus pour préserver notre industrie, la développer, avoir une vision positive, conquérante, de notre industrie française et européenne. Merci.